Qui ne s'est pas énervé contre sa machine à laver qui, un jour, est tombée en panne alors qu'on n'avait pas du tout envie qu'elle tombe en panne à ce moment-là ? Qui ne s'est jamais énervé contre un ordinateur qui n'accepte plus les mises à jour, rame trop et est inutilisable ? Qui ne s'est jamais énervé contre son téléphone portable qu'on a fait tomber et qui s'est explosé au niveau de la vitre ? Vraiment, le problème social, il est évident pour notre pouvoir d'achat, pour la société en général. On en a un peu marre de se faire prendre pour des pigeons. Et puis, ça va plus loin que ça. C'est un problème d'asservissement parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus réparer nos produits ou très difficilement. Ils ne sont pas conçus pour ça. Il n'y a pas que le problème social. Il y a un problème écologique. Naturellement, on se rend bien compte que la société, la consommation de masse, donc les déchets de masse, c'est un problème sociétal qu'on a du mal à gérer parce que le recyclage ne fait pas tout. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas recyclées aujourd'hui. Et de toute manière, c'est aussi énergivore. Donc, la question des déchets se pose aujourd'hui de manière vraiment flagrante. Et puis, le problème, il est aussi économique parce que tout simplement, notre modèle actuel, un modèle de l'hypercroissance infinie grâce aux leviers de l'obsolescence programmée, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable pour l'écologie ni pour les gens. Et donc, on arrive à un système où il va falloir retrouver aussi la confiance pour les entreprises des consommateurs. Donc, il faut vraiment repenser le modèle économique pour aller vers un modèle soutenable, un modèle économique qui serve autant les entreprises que les consommateurs. La solution, elle est multiple parce que les responsabilités dans l'obsolescence programmée sont partagées. Ce qui est très important, c'est que les entreprises prennent leurs responsabilités et que les entreprises proposent des produits qui soient plus durables et réparables. Il y a beaucoup de modèles qui se développent, l'économie d'usage, l'économie collaborative, l'économie circulaire. Et toutes ces notions sont des notions d'avenir et qui montrent qu'il y a des modèles rentables, soutenables, vers lesquels il faut plutôt se diriger. Il y a des bons élèves. Aujourd'hui, on suit de près le projet L'Increvable sur les machines à laver, qui vraiment pensent sur leurs machines pour qu'elles durent longtemps. Également les Fairfun, qui conçoivent des produits pour qu'ils soient modulaires et qu'on puisse les garder dans le temps. Donc, on voit que les initiatives sont nombreuses et apportent des solutions très intéressantes qui, à mon avis, vont se déployer de manière fulgurante. L'État est aussi garant du droit des consommateurs à être respectés dans leurs choix et a reconnu l'obsolescence programmée comme un délit en 2015. Donc, on a travaillé de manière vraiment approfondie pour déposer finalement plainte, la première plainte, sur ce sujet. Et on attend désormais que le procureur de la République s'empare du sujet pour pouvoir enfin lutter contre un sentiment d'impunité que les entreprises ont pu avoir, de se dire, après tout, la durée de vie des produits, ça n'intéresse pas, ça n'intéresse même pas les consommateurs. Nous, on est là pour dire si, la durée de vie des produits, ça nous intéresse. On veut des produits qui soient durables, qui soient de qualité et qui soient réparables.